Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez sans doute mais France Digital, une organisation qui regroupe plusieurs startups françaises, a déposé plainte auprès de la CNIL contre Apple, notamment concernant sa publicité ciblée. Alors qu'est-ce que c'est que cette publicité ciblée ? Dans certaines applications fournies avec iOS, dont l'App Store notamment, on a des publicités, vous en avez peut-être déjà rendu compte. Donc ici je suis sur l'App Store, je vais faire une recherche par exemple, je vais lui dire cuisine, on va rechercher une application qui correspond à cuisine et regardez, donc je tape cuisine, voilà. Et la première application qui apparaît, c'est une publicité. Alors Apple dans ses notes nous explique en gros qu'on va avoir de la publicité dans Bourse, dans News, dans l'App Store et que c'est presque pour notre bien d'ailleurs qu'ils font ça pour avoir de la publicité personnalisée et que même si on décoche toutes les fonctionnalités qui par défaut sont cochées d'ailleurs, et c'est ça qui ne plaît pas à France Digital, en gros on aura toujours autant de pubs, néanmoins elle ne sera plus personnalisée donc elle ne va plus vraiment nous ressembler. Effectivement c'est le cas, moi je l'ai décoché, effectivement j'ai toujours de la publicité. Est-ce que ça correspond mieux ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai toujours de la pub. Alors ce qui est étonnant un peu de la part d'Apple, c'est qu'avec iOS 14.5, Apple va activer ATT, c'est l'app Tracking Transparency qui va demander l'autorisation à l'utilisateur d'être traqué en matière de publicité de site en site, donc évidemment que la plupart des utilisateurs vont dire non, donc c'est ce qui déplaît évidemment à Facebook. Alors côté réglages, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans Confidentialité, on a Service de localisation et dans Service de localisation, on va aller dans l'App Store. En gros ce qui se passe c'est que l'App Store peut envoyer, donc va vous localiser et ces données de localisation vont être transmises pour de la publicité. Donc ici c'est sur jamais, mais rien ne vous empêche de l'activer et par défaut c'est activé. Donc si vous ne voulez pas être traqué avec l'App Store pour la localisation, c'est ici que vous allez devoir décocher la case. Et puis toujours dans Confidentialité, tout en bas on a Publicité Apple, c'est ici qu'on va pouvoir décocher ou cocher la case qui va personnaliser les publicités. Dans tous les cas, c'est ce que je vous disais, on aura toujours autant de pubs et d'ailleurs Apple le dit clairement. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça étonnant quand même de la part d'Apple qu'on ait de la pub sur l'App Store. Est-ce que c'est une question pour vous d'argent ? Je ne suis pas persuadé que ça rapporte tant que ça finalement. Ou alors c'est tout simplement pour éviter peut-être des problèmes de la part d'autres, peut-être des éditeurs qui se sentiraient peut-être floués si Apple met en valeur certaines applications et pas d'autres. Je ne sais pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, donc tout ça ici est décoché. Je retourne dans l'App Store, je vais faire une nouvelle recherche et vous allez voir que j'ai toujours autant de pubs. Donc je vais faire ma recherche. Voilà. Je lance n'importe quoi. Et voilà. Alors cette fois-ci j'ai une publicité TikTok. Effectivement, ce n'est pas personnalisé, mais on voit que TikTok a payé pour apparaître juste ici. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez déjà décoché ces cases ou si vous apprenez simplement aujourd'hui qu'Apple faisait de la publicité de cette manière-là. Et puis dites-moi surtout ce que vous pensez de cette attitude, puisque moi je trouve qu'on ne peut pas imposer avec iOS 14.5, ATT, justement à Facebook et aux autres, un certain code de conduite. Et puis d'un autre côté, même si ce n'est pas complètement identique, par défaut, laissez une case qui va personnaliser votre publicité, donc qui va vendre en gros vos informations à des tiers, surtout de la part d'Apple qui se pose en chevalier blanc de la confidentialité, même si ça reste anonyme. Mais je trouve ça quand même vraiment très étrange. Merci d'avoir suivi en tout cas cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous la trouvez suffisamment intéressante, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.